Bonjour tout le monde, bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, encore une fois très heureux de vous accueillir sur un de mes contenus. Bien évidemment, vous avez su peut-être pas manquer la nouvelle extraordinaire du kick de la quasi-totalité de l'équipe de Vitality. Je ris nerveusement parce que j'en peux plus, voilà, j'en peux plus des français. Mais ce n'est pas le sujet sur cette vidéo, ceux qui sont intéressés par cette catastrophe, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai déjà publiée sur ma chaîne. Aujourd'hui, on review donc les demi-finales. Il y a une place en finale de ce major à la clé. Ça a tenu toutes ses promesses. Encore une fois, un record d'audience battu dans l'histoire de Counter-Strike. On est à 1.4 millions de viewers. Donc CSGO est bel et bien présent et en constante progression. Évidemment que j'aurais préféré des statistiques encore plus énormes. Mais pour ça, je pense qu'il faut réunir quelques facteurs externes dont je vous donnerai le petit secret à la fin de la vidéo pour ne pas trop vous, j'ai envie de dire, encombrer avec le sujet principal de cette vidéo. C'est-à-dire le débrief avec un premier match absolument extraordinaire entre Heroic et G2. Pour moi, ça a été le meilleur match jusqu'à aujourd'hui tout au long de ce major. Toute phase confondue, Challenger Stage, Legend Stage et donc désormais les playoffs. Ce match a été mais genre bourré d'adrénaline. Le public était on fire et bien évidemment que les 10 acteurs qui se sont tabassés tous les runes sur le serveur ont été absolument exceptionnels. Un niveau individuel de grande qualité. Tactiquement aussi, c'était super génial ce qu'on a réussi à récolter des deux équipes. Et pour le coup, MVP bien évidemment, Nico, stratosphérique, des statistiques absolument hors normes. D'ailleurs, je crois qu'il a le numéro 1 rating de tout le major. Il est à 1.48, 1.50 je crois là déjà rien que sur cette demi-finale. Il a fait des opens absolument monstrueux. Le mec est dans une forme incroyable et ça se ressent dans son gameplay. C'est lui qui est à l'initiative un petit peu, j'ai envie de dire, du jeu. C'est lui qui fait les ouvertures en tout cas en terreau. Sur le side CT, il se compte quand même à son rôle. De temps en temps, il va faire des plays. Mais au niveau du side terreau, le mec est constamment en mouvement. Et c'est lui qui va débloquer les situations au skill pur. Vraiment, des entrées de malade. Donc revenons en détail sur ce match-là avec la première carte qui est Nuke. Une grande map quand même de, j'ai envie de dire, la dynastie, la suprématie même de l'ère danoise de manière générale. Mais Heroic en fait partie bien évidemment. Ils sont très très forts et très solides dessus. Premier side absolument partagé. 8-7 des deux côtés. Franchement, ça s'est tapé. Mais après, Heroic, ils ont pris leur envol. Ils ont maîtrisé un petit peu plus. Encore une fois, tactiquement, il n'y a pas eu de grand plays. Mais de toute façon, chez les Danois, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai envie de dire mécaniquement. En tout cas, individuellement, on n'est pas impressionné, je trouve, par le jeu à la danoise. Par contre, tactiquement, c'est vraiment carré. C'est très solide. Surtout un chouche absolument extraordinaire. Et Staven également. D'ailleurs, Cadian, très en dessous lors de tout le BO. Et pas en particulier sur cette carte. Mais tout le BO, il a vraiment été extrêmement mauvais. Le bon vieux fils de Pastis. Le retour. Comme on aime. Place à la deuxième carte. Et là, attention, c'était très mal parti pour G2. Pic de G2. D'ailleurs, Mirage, c'est leur map favorite. Et on est quand même un peu cadenassé. On sent beaucoup plus d'hésitation que la veille. Que le match, justement, en quart de finale, où c'était très explosif. Les individualités ne répondaient pas. Présentes. En tout cas, pas tout le monde n'était là. J'ai trouvé vraiment beaucoup d'hésitation dans les choix. Les exécutions étaient un peu moins paquées. Un peu moins explosives et tout. Et belle maîtrise, en tout cas, du premier side. Overall, ça se réveille. Voilà. Overall, ça se réveille un petit peu. Et derrière, des petits clutchs. Des gros plays individuels. Et la foule aussi, je pense, qui a pas mal joué avec l'adrénaline. On voyait Nico qui se levait. Qui appelait un petit peu systématiquement les spectateurs qui étaient sur place dans l'arène. Vraiment, ça montait un petit peu. C'était absolument fantastique. Et sur Mirage, je tire mon chapeau quand même à Nexa. qui a fait une map incroyable. Déjà, il lead. Donc, il a une grande part de responsabilité, je pense, dans la victoire. Mais aussi, individuellement, le mec a été absolument stratosphérique. Place à la troisième carte. Inferno, on le sait. C'est la map de Decider. Historiquement, c'est la map où on sait que personne ne sera déçu. Et là, encore une fois, 19-15, on va en overtime. C'était oufissime. Même si je pense que Heroic a été dominé dans l'ensemble. Il y a eu 14 à quelque chose pour G2. Mais ils ont choqué. Nico, justement, a choqué une super action où ils étaient en 2v2. Et le mec saute et tout. Il fait un spray absolument immonde. Mais on ne peut pas lui en vouloir choquer comme ça sur du skill. Ça arrive à tout le monde. Et pour le coup, on ne peut rien lui reprocher. Parce qu'avant ça, de toute façon, c'était vraiment le playmaker. C'était celui qui tirait cette équipe. Sinon, franchement, Heroic était au-dessus. Je trouve. Et derrière, donc, Heroic ont l'overtime. Enfin, ont le matchpoint. Et un round stratosphérique. À la fin, vraiment, il y a eu 13-13. 14-13. 14-14. 15-14. Et puis, on finit sur 15-15. Tous les rounds, c'était une bataille de ouf. Et les derniers rounds, vraiment, ouverture de Jax, de Malade. Après, c'est Amanek qui fait un kill de ouf. Il y a eu des erreurs de ouf sur les clutches. Parce que J2 a laissé pas beaucoup de clutches filer. Franchement, cette map, elle était absolument extraordinaire. Et en overtime, encore une fois, masterclass de J2. Un coup, c'est Nico qui fait triple kill dans le round en overtime. Un coup, c'est Jax et Amanek qui font un kill chacun pour les ouvertures. Vraiment, ça s'est joué justement au skill individuel. Comme je le prévoyais, comme je le dis, en fait, depuis le début de mes reviews. La force de J2, c'est les individualités. Et c'est l'explosivité dont ils font preuve. Et c'est la capacité de chaque individu dans ce roster de faire des exploits. Le jeu tactique, il est pas fou. Franchement, il est pas fou. C'est pas comme on peut voir chez Virtus Pro, chez Gambit, chez Heroic, etc. Où tactiquement, vraiment, ça pousse un petit peu. Là, vraiment, ça joue très simple sur les principes de jeu. Le B à bas un petit peu de CSGO. Mais pour le coup, c'est punitif. C'est les exploits individuels avant tout. Après, ça sert à rien. Il faut simplifier le jeu. Quand on a des joueurs de cette qualité-là, ça ne sert à rien de se compliquer la tâche. Ça a toujours, je pense, même été le problème de G2 d'aller systématiquement chercher la stratégie un petit peu absolue. Alors que justement, pour eux, c'est la simplification du jeu. Comme pour Vitality. Bon, bon, là, j'ai pas envie de parler de Vitality, les gars. Mais même pour le jeu à la française, etc. Je pense qu'il faut simplifier à fond et jouer énormément sur le skin individuel. Parce qu'on sait que c'est notre force. Et là, pour le coup, bah, G2 en finale. Hyper ravi. Première fois de l'histoire que G2 va en finale de majeur sur CSGO. Il y a des Français qui vont nous représenter. Diax, Amanec et le staff, bien évidemment. Fantastique. Super ravi. Ça va être chaud, par contre, pour la finale. Parce qu'il y a du très lourd en face. Et surtout, 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 surtout. G2 joue, comme je le dis, sur ces individualités. Donc, ça va vraiment dépendre de leur forme, de leur confiance. Surtout de leur confiance. Parce que je les ai vus quand même, Héroïque, être malmenés par Héroïque. Héroïque va s'en vouloir. Parce que ça s'est joué vraiment à des momentum, à des clutch. Et vraiment à des moments clés de ouf, de early round. Où il y a eu des entrées à l'exploit, aux skills individuels. Et je pense que, comme on sait que c'est la clé un petit peu chez G2. Leur adversaire va devoir faire très attention à ça. Et limiter un maximum les erreurs. Donc, jouer énormément avec le stuff. Je pense que c'est ce qui peut faire très mal à G2. Mais bon. C'est pas moi qui suis en finale. Maintenant, place à l'amour, place à la passion. On veut un grand match. Parce que là, on a eu vraiment, vraiment, vraiment du CSGO de qualité pour cette demi-finale. Grand parcours d'Héroïque qui finit donc en demi-finale. C'est la première fois de leur histoire qu'ils vont aussi loin en Major. Je le rappelle pour ces joueurs-là. Parce que Héroïque, c'était je crois leur première ou leur deuxième participation en Major all-time. Mais pour le coup, même individuellement, pour des joueurs comme Shush, comme Kadian, etc. Demi-finale de Major, c'est un super, super parcours. Équipe très, très forte, très solide. C'est vraiment pour moi un top 3 équipe au monde à l'heure actuelle. Et ils vont rester, je pense, dans ce canton-là parce que les mecs sont absolument trop forts. Que ce soit tactiquement, collectivement et des grosses individualités également. Deuxième demi-finale qui nous a fait absolument pas kiffer. D'un ennui total parce qu'il y a eu une suprématie, une domination absolument sans contestation possible de la part de Gambit. Deux à zéro, Navi ont totalement explosé Gambit. Vraiment, 16 à 8, 16 à 3. Simple, c'est n'importe quoi. Il a smurfé sur la game. Bon, quand je dis d'un ennui total, c'est faux. La foule, franchement, pour le coup, le public russe, en tout cas, était très brouillant. Il y avait pas mal d'énergie dans la salle. Les suprématies, vraiment, maîtrise tactique, maîtrise également, surtout individuelle. Simple était trop fort. Boomich, c'est vraiment un step-up lors de ce BO. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De l'autre côté, on a vraiment un Gambit faiblard qui n'a pas joué son jeu. Alors que d'habitude, justement, il faut le souligner, toute l'année 2021, à vue des finales entre Gambit et Navi, parce que ce sont les numéros 1 et 2 mondiaux respectifs. Bref, ça a été tiré, je trouve, à l'avantage de Gambit tout au long de cette année 2021. Et là, pour le coup, ils se sont écroulés en phase de Major. N'oublions pas qu'ils finissent top 4 de ce Major avec des rookies. Pour la majorité d'entre eux, c'est leur première apparition. Pour Nafani, pour Axil, pour Shiro, pour Inter. Il n'y a que Hobbit qui a fait un Major chez eux. Donc, 4 rookies dans cette équipe qui participent pour la première fois au plus grand tournoi de Counter-Strike jamais créé. Demi-finale, pas ridicule. Une année 2021 absolument folle. C'est une révélation absolue, Gambit. Donc, pour le coup, ils ont le droit de perdre comme ça contre Navi. J'aurais aimé un petit peu plus de folie de leur part et peut-être avoir un dénouement final sur une troisième carte. Mais pour le coup, Navi beaucoup trop fort. Surclasse absolument leur adversaire. Individuellement, ça fait très peur. Collectivement, ça fait très peur. On aura droit à une super, super, super finale entre Navi et G2. Un super duel entre Nico d'un côté chez G2 que je considère en tout cas comme le meilleur rifle au monde à l'heure actuelle. Bien évidemment qu'il y a du électronique. Vous savez l'amour que j'ai pour électronique pour ceux qui regardent mes analyses. Rappelez-vous des top HLTV que j'ai fait sur électronique. N'hésitez pas à aller regarder ça pour vous montrer à quel point ce joueur est absolument exceptionnel. Là, on a Beat qui est absolument fantastique. Il est dans le top 3, top 5 des meilleurs ratings de tout l'événement. Sachant que c'est sa première apparition, que le mec, il a encore du caca dans le cul. Il se balade en couche dans les serveurs. Donc imaginez le niveau du monsieur. Donc cette finale promet d'être absolument folle. Abonnez-vous et venez suivre ça prochainement sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada